Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler du compagnon Sa'ad ibn ibn Waqqa sardiyallahu an Mes chers frères et sœurs en islam, les nouvelles du front perse arrivent très mauvaises à Médine Les Perses ont en effet exterminé dans la bataille d'Al-Gisr 4000 combattants en un seul jour et les Irakiens ont violé leur pacte Le calife Omar ibn al-Hattab décide d'aller lui-même au front pour diriger les armées musulmanes dans une bataille décisive contre les païens de Perse Il délègue alors ses pouvoirs à Ali ibn al-Bitalib et prend le chemin à la tête d'un groupe de compagnons Mais à la sortie de Médine, des compagnons donnent un autre avis Ils disent à Omar ibn al-Hattab de désigner un autre compagnon pour cette mission La raison avancée est que l'émir des croyants ne doit pas s'exposer au danger en cette période cruciale pour l'islam Alors Omar ibn al-Hattab convoque sur place une réunion pour la concertation Ali ibn al-Hattab regagne le groupe ainsi que des notables de Médine Par la suite, tous adoptent l'avis proposé Omar ibn al-Hattab accepte de rester à Médine puis dit « Qui allons-nous envoyer en Irak ? » Abd al-Rahman ibn al-Auf ibn al-Hattab propose alors Sa'ad ibn al-Hattab Après que le conseil a appuyé cet avis, l'émir des croyants convoque Sa'ad et le nomme commandant de l'armée Qui est donc ce nouveau chef de l'armée du front perse ? C'est Sa'ad ibn al-Zuhri qu'on appelle aussi Sa'ad ibn al-Hattab Son grand-père est O'haybe bin Manaf, l'oncle paternel de Amina, la mère du prophète Sa'ad a embrassé l'islam à l'âge de 17 ans « A une certaine époque, j'étais l'un des trois premiers qui ont embrassé l'islam » disait-il En effet, dès les premiers jours de l'islam, Sa'ad se convertit et prêta allégeance au prophète Les livres d'histoire et de biographie nous disent qu'il a embrassé l'islam par l'intermédiaire d'Abu Bakr Peut-être qu'il a déclaré sa conversion le jour où Othman bin Affan, Az-Zubayir bin Al-Awwam, Abd al-Rahman ibn Awf et Talha ibn Ubaidullah ont fait la même déclaration Cependant, cela n'empêche pas qu'il s'est converti clandestinement avant cette date Sa'ad ibn al-Ibu Waqqas a certes de nombreux titres de gloire Mais il n'aime en citer que deux Il est le premier tireur de flèches pour la cause d'Allah Azzawajal et le seul musulman à qui le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tire Sa'ad, que sois sacrifié pour toi mon père et ma mère » Ali ibn Ubaidullah a témoigné Je n'ai jamais entendu le messager Sallallahu alayhi wa sallam dire cela à quelqu'un sauf à Sa'ad Je l'ai entendu dire lors de la bataille d'Uhoud « Tire Sa'ad, que sois sacrifié pour toi mon père et ma mère » En outre, Sa'ad r.a possède deux armes efficaces Son tir précis et son invocation Sa flèche ne rate jamais un ennemi dans les batailles Et son invocation est toujours exaucée par Allah Azzawajal Ses compagnons expliquent cela par l'invocation du messager Sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur « Oh Allah, oriente bien son tir et exauce son invocation » A propos de l'invocation exaucée, voici le témoignage de Amir ibn Sa'ad Il dit « Sa'ad a vu un homme en train d'insulter Ali, Talha et Az-Zubayyir r.a. » Il lui a dit d'arrêter, mais l'homme a continué dans ses insultes Sa'ad r.a lui a alors dit « Dans ce cas, je vais invoquer Allah contre toi » L'autre dit « Je vois que tu me menaces comme si tu étais un prophète » Sa'ad r.a se retire, fait ses ablutions, puis fait une prière de Dureka Après quoi, il lève les deux mains au ciel et dit « Oh Allah, si tu sais que cet homme a insulté des gens qui ont eu de toi la splendeur et que ces insultes contre eux te mécontentent, alors fais de lui une leçon » Quelques temps après, une chamelle réussit à s'enfuir de son enclos Dans une course folle, sans que personne ne puisse la rattraper Elle pénètre dans la foule comme si elle recherchait quelque chose Puis elle trouve l'homme, elle le met entre ses pattes et se met à l'étouffer de son poids jusqu'à le tuer Par ailleurs, Sa'ad r.a réussit à devenir riche sans être avare De sa fortune licite, il s'est très bien donné en vue d'Allah et dépensé pour la cause d'Allah Lors du pèlerinage d'adieu, il tomba malade Recevant la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il lui dit « Oh messager d'Allah, j'ai une fortune et je n'ai pour héritier qu'une fille Est-ce que je donne en aumône les deux tiers de ma fortune ? » « Non » dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Alors la moitié ? » « Non » dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Donc le tiers ? » « Oui » dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Et le tiers, c'est beaucoup » « Si tu laisses tes héritiers riches, cela vaut mieux que de les laisser dépendants des gens » « Après cela, Sa'ad r.a aura des fils » Sa'ad r.a est aussi un croyant qui se distingue par la crainte d'Allah a.a Quand il écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêcher, il ne peut maîtriser ses larmes Il est également un homme aux actions pieuses Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons tous assis « Maintenant va venir un homme faisant partie des habitants du jardin » Les compagnons détournent la tête dans toutes les directions, à la recherche de l'heure élu Et voilà, Sa'ad ibn 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 waqqas r.a qui arrive Après cela, Abdullah ibn Amr ibn al-As r.a lui demande avec insistance de lui dire ce qu'il faut faire pour se rapprocher d'Allah a.a Pour triompher de cette inestimable récompense Sa'ad r.a lui dit « Pas plus que des actions pieuses que nous accomplissons tous Sauf que je ne porte pas de rancune ou de mal contre aucun des musulmans » Voilà donc le compagnon que l'émir des croyants a choisi pour diriger les troupes musulmanes dans la bataille d'Al-Qadisiya De plus, Sa'ad r.a est connu pour avoir une foi inébranlable Quand il embrasse la nouvelle religion, sa mère polythéiste essaye plusieurs fois de l'en détourner Comme Sa'ad r.a ne se plie pas à son exigence, elle entame une grève totale de la faim Elle se prive de manger et de boire durant plusieurs jours, mais Sa'ad r.a reste inébranlable Le temps passant, la mère s'affaiblit dangereusement Alors Sa'ad r.a va lui rendre visite sur demande d'un proche et lui dit d'une voix résolue « Ô mère, par Allah, même si tu as 100 âmes et qu'elles sortent l'une après l'autre, je n'abandonnerai jamais ma religion Alors mange si tu veux ou ne mange pas » Après ces mots, sa mère suspend sa grève de la faim Et Allah a.a fait descendre ensuite ce verset dans le Qur'an « Et nous avons un joint à l'homme de bien traiter ses pères et mères Et si ceux-ci te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez » Sourat Al-Qabout, verset 8 A Al-Qadisiyya, Sa'ad ibn Ibi Waqqas r.a dirige son armée de 30 000 combattants Contre les 100 000 soldats de l'armée perse Mais avant la bataille décisive, il envoie quelques-uns de ses compagnons à Rostom, le commandant des Perses Avec la mission précise de l'appeler à embrasser l'islam Les émissaires reviennent plus tard pour lui donner le compte-rendu de leur mission Ce sera finalement la guerre Il aurait aimé que la bataille ait été fixée pour un autre jour Parce que ce jour-là, il était malade Mais que peut-il faire contre le cours irrésistible des événements ? Il se lève résolument malgré les douleurs qui lui font très mal Adresse au combattant un discours avec pour début ce verset dans lequel Allah Zawajal dit « Et nous avons certes écrit dans le Zébrour, après l'avoir mentionné dans le Livre Céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs » Surat Al-Anbiya, verset 105 Après quoi, il dirige la prière du Zourour avant de lancer par quatre fois le Tekbir devant toute l'armée Puis il dit à voix haute en montrant l'objectif « Allez-y avec la bénédiction d'Allah » Puis il se dirige en dépit des douleurs à l'attente qui lui servira de poste de commandement sur une hauteur Là, il s'allonge la poitrine sur un oreiller Désormais, il n'accorde aucune attention à son mal Il est absorbé par le déroulement des opérations Il est occupé à donner les ordres au détachement de combattants « Vous, avancez sur le flanc droit Et vous, colmatez les brèches du flanc gauche Devant toi, Mugira, poursuis-les, Jerir Et toi, Kaka, avance avec tes compagnons La suite est connue Les Perses battent en retraite Les combattants les poursuivirent jusqu'à Nahawand Puis à El-Madaïn Où ils s'emparèrent du trône de Khosrow Dès que Sa'ad est nommé gouverneur de l'émirat d'Irak Il s'attèle à bâtir le pays et à diffuser l'islam Par la suite, les habitants d'Al-Khufa se plaignent de lui auprès du calife Omar Ils ont dit que Sa'ad ne savait pas bien diriger la prière Sa'ad dira « Par Allah, je ne fais que la prière du messager d'Allah Je fais durer les deux premières récates et j'écourte les deux dernières » Omar le convoque à Médine Il répond à la convocation Mais quand Omar décide de le renvoyer à Al-Khufa Il dit « M'ordonnes-tu de retourner à un peuple qui prétende que je ne sais pas bien diriger la prière ? » Puis il préfère rester à Médine Lorsque Omar est blessé à mort, il choisit six compagnons du prophète dont Sa'ad pour élire entre eux le calife des musulmans Il les a choisis en arguant que le prophète était satisfait d'eux Plus tard, quand l'époque des grands troubles éclate Sa'ad se retire de la vie publique Il va jusqu'à ordonner à sa femme et ses enfants de ne rien lui rapporter sur les événements qui secouent la communauté Un jour, les musulmans font appel à lui Son neveu, Hashim ibn Outba ibn Ibn Waqqas, va le trouver et lui dit « Ô oncle, il y a cent mille musulmans armés qui pensent que, par rapport aux autres, tu as plus de droits au calife » Sa'ad r.a. refuse et lui signifie qu'il prépare voir ses hommes unis contre les mécréants Quand Muawiyah s'empare des règnes du pouvoir, il dit à Sa'ad r.a. « Pourquoi ne combattes-tu pas avec nous ? » Sa'ad r.a. dit « Je suis passé par un vent très ténébreux » Alors j'ai dit « Arh, arh » et j'ai arrêté ma monture jusqu'à la dissipation de ce vent Muawiyah dit alors « Dans le livre d'Allah, il n'y a pas de arh, arh » Au contraire, Allah azawajal dit « Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux » « Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle » « Jusqu'à ce qu'ils se conforment à l'ordre d'Allah » « Puis, s'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice » « Et soyez équitables, car Allah aime les équitables » Surat al-Hujurat, verset 9 « Toi, tu n'étais pas avec le parti injuste contre le parti juste » « Ni avec le parti juste contre le parti injuste » Sa'ad réplique « Je ne suis pas celui qui combattrait un homme auquel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit » « Tu occupes vis-à-vis de moi le rang que Haroun occupait vis-à-vis de Moussa » « Sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi » Et en certains jours de l'an 54 de l'Egypte, Sa'ad radiallahu an s'éteint à El-Aqiq Après avoir vécu plus de 80 ans Son fils raconte Mon père avait la tête sur mes genoux au moment de rendre l'âme Me voyant pleurer, il m'a dit « Fils, qu'est-ce qui te fait pleurer ? Allah ne châtiera jamais Je suis d'entre les habitants du jardin » Sa foi a été inébranlable devant le secouement de la mort Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait annoncé la bonne nouvelle du jardin Puis, il a demandé de lui apporter de son armoire un vieux vêtement Ayant eu ce vêtement entre les mains, il a dit à sa famille de l'y en souvenir avant de donner la raison Je le portais lors de la bataille de Badr contre les polythéistes Et je l'ai gardé pour ce jour Ainsi mes chers frères et sœurs a vécu Sa'ad radiallahu an et ainsi il est mort Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Sous-titrage ST' 501 Merci